Je suis donc sur le stand Tesla avec Simon Rochefort. Simon Rochefort bonjour. Bonjour à vous. Donc ici sur le stand Tesla, on va parler de la voiture qui fait un petit peu référence en ce moment dans le domaine de l'écologie, c'est ce Tesla Roadster. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, les fondements ? L'idée c'était vraiment de garder cette idée de voiture passion, une voiture avec des accélérations phénoménales, qui soit une belle voiture à regarder, qu'on prend plaisir à conduire, mais qui soit totalement zéro émission, qui n'émette plus aucune particule ni d'émission de CO2. Le système de motorisation c'est donc du 100% électrique ? C'est totalement électrique, il n'y a pas une goutte de pétrole dans notre voiture, c'est en l'occurrence un moteur à induction 3 phases 4 pôles qui la motorise, qui fait 288 chevaux et 400 Nm de couple à zéro tour minute, c'est ce qui fait ces accélérations absolument assourdissantes. Pour donner une idée aux personnes qui nous regardent, en termes d'accélération sur un 0 à 100 on a combien ? On est à 3,7 secondes, c'est-à-dire qu'on laisse sur le carreau une Ferrari F430 Scuderia entre autres. Entre autres, c'est quand même assez impressionnant effectivement. Vous avez plusieurs modèles, vous avez certains modèles d'or en essai qui sont très sympas, dans lesquels nous sommes montés hier. Vous avez aussi celui-ci avec des insertions de carbone, est-ce qu'il y a d'autres modèles que ces deux qu'on a pu voir ? Alors en fait, on a notre voiture vraiment en vente et en livraison aujourd'hui, notamment en France, puisqu'on livre des voitures en France depuis septembre dernier. C'est une voiture qui vaut 95 000 euros TTC pour vous donner un ordre d'idée. Se décline en plusieurs versions. Donc on a une version de base avec un moteur de 250 chevaux, une version sport avec un moteur de 288 chevaux et il y a plusieurs finitions comme un véhicule tout à fait classique, avec notamment sur ce roster Tailleur, qui est une version très spéciale qu'on a fait pour célébrer notre nouveau partenariat avec cet horloger suisse, un certain nombre d'éléments de carrosserie qui sont en fibre de carbone polie. Ça fait que cette voiture est vraiment totalement exclusive et unique en l'occurrence. D'accord. On est sur une base... On est sur quelle base de voiture ? Alors on était sur une base d'élise, en fait. On part d'un châssis de Lotus Élise mais qu'on fait refaire totalement. Parce que la dynamique et la genèse de la mécanique d'une voiture électrique fait que vous avez une telle masse inerte avec le pack de batterie qu'il faut absolument reconstruire et repenser la voiture autour de ce châssis. Donc c'est ce qu'on fait. On prend un châssis existant, qu'on étend, qu'on agrandit et qu'on renforce tout autour de notre pack de batterie. Et après, on a refait toute une voiture à notre image, extrêmement élégante, plus statutaire qu'une Lotus, très clairement, et surtout beaucoup plus efficace en termes d'accélération. C'est un monstre absolu. Vu les accélérations que vous m'annoncez, je veux bien vous croire. C'est un modèle qui est donc en vente actuellement, qu'on peut se procurer en France. Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui vont arriver éventuellement ? Alors, on a également une berline qui est en gestation, qui sera disponible dans le courant de l'année 2012. Donc là, vraiment, la voiture électrique, même au monde, disponible, qui est capable de faire 340 km en une charge. De toutes ces performances que je vous ai citées, d'aller à 210 km heure en vitesse de pointe, limitée électroniquement, il y en a une au monde, et vous êtes à 10 cm d'aile. C'est excellent. Merci beaucoup pour toutes ces informations. La moindre des choses. Au plaisir, excellent salon. Merci.